Bonsoir mes scorpions, mes scorpionnes, comment allez-vous c'est Nathie ? J'espère que tout le monde va bien grâce à ce fauteuil. Mais qu'est-ce que je l'aime bien, il me sert bien et puis voilà, je suis habituée. Alors, merci pour tout, merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Bienvenue à vous pour ceux et celles qui découvraient ma chaîne. Et puis mes anciens, merci de votre présence. Allez, let's go. On commence. Alors, c'est une générale, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, on a, enfin vous avez sur ma chaîne la vidéo du mois d'octobre qui est valable. On vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles sont, tant qu'elles font partie de ce monde, mes amis, pour certains de vous. Après, ça me parle aussi de faire la paix avec quelqu'un. Avec quelqu'un avec qui vous étiez soit en mauvais terme ou alors c'était froid entre vous et là il y aura la paix à nouveau. Et sinon, il y a des personnes qui ont envie de vous voir ou que vous avez envie de les voir. Donc, il faudrait se voir en tout cas. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ne pense pas trop. Ce qui est juste. Vous avez une bonne surprise ici, une bonne nouvelle. Alors, on vous parle de joie là. Regardez le diamant, le joyau, la joie, le joyau, la renaissance. Vous avez une bonne surprise et puis pour certains de vous, il y a la renaissance. C'est le moment de vous libérer et de libérer votre joyau intérieur, mes amis. C'est le moment. Ici, on a quelque chose de nouveau. C'est la renaissance, la libération. On a un regain de vitalité, mes amis. Vous avez la perle. Je ne sais plus quel signe a eu la perle. Les vierges, mais pas que. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez eu, pour ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous allez avoir dans le futur. Voilà, d'être en gratitude, c'est ce qu'on vous dit. Alors, le tarot, et après, ça sera le sentimental pour mes célibataires, ainsi que pour mes couples ou en relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions, mes scorpions ? Le 3 d'épée. Eh bien, le 10 d'épée, ça ne va pas fort pour certains et certaines de vous. Alors, ici, vous avez été fauché dans votre élan, d'accord ? Ici, vous avez une fin de cycle, parce que c'est un 10, mais en attendant, c'est laborieux. Il y a quelque chose qui chamboule votre vie, vos pensées, votre cœur. On est dans la souffrance, dans la douleur. On ne va pas bien. C'est possible que certains et certaines, ici, on parle de trahison et que... Là, ça vous a fait fléchir les genoux, vous voyez, à genoux. Mais en tout cas, on est, pour certains de vous, on parle de perte, de deuil, de manque. Ce n'est pas terrible. Ça peut parler de rupture aussi, également. Bon. Elles ont mis du temps, du coup, il y en a 3 d'un coup. Avec le temps, ça ira mieux, mes amis. C'est ce que j'ai ici. Avec le temps, vous n'allez pas rester comme ça, dans cet état, d'accord ? Vous quitterez cet état, justement, avec le temps. Croyez-moi que ça ira mieux. En attendant, en fait, c'est l'épreuve de votre vie. Il y a la souffrance, la douleur. Vous avez besoin de douceur. Bon. Certains de vous, il y a la dispute, quand même. On se sent attaqué. Ça peut me parler de dispute, de rupture, quand même. Je rigole parce que j'ai ma petite chienne qui est arrotée. Il ne faudrait pas penser que c'est moi. Mais alors, ma chérie, t'as bien mangé, ça veut dire oui ? Tu me remercies, c'est ça ? Vous êtes en train de réfléchir. Alors, en amour, vous avez trop donné. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est particulier. Vous avez trop donné en amour. Qu'est-ce qui ne va pas, c'est que vous avez trop donné. Franchement, c'est ça qui ne va pas. Alors après, il n'y a pas de regret, pas de regret comme on dit. Mais il y a un travail à faire sur vous-même dans l'histoire de comment vous donner, comment vous recevez là. Donc, il y a un déséquilibre là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Il y a un déséquilibre. Il va falloir faire un travail sur vous-même là-dessus pour changer les choses. Puisque après, on reçoit l'épée. Donc, ça ne va pas du tout, ça. Alors, moi, j'ai aussi ici, il y a une bataille au niveau de l'argent. À qui ça revient ? Combien ? Vous voyez, j'ai tout ça. Alors, on peut parler aussi d'héritage et que ça se passe mal. On peut parler d'être lésé, vous voyez. Ou alors, si vous êtes en couple, pas tout le monde. Mais si ça vous parle, c'est possible qu'il y en a un des deux qui donne toujours plus et plus et plus. Et que l'autre, il s'en tire bien en fait. Il évite, il tourne le dos quand il faut donner, par exemple. Et là, il y aura justement une discussion par rapport à ça. Est-ce que c'est une discussion où on fera la réflexion ? Mais j'ai comme ça quelque chose. Il y a une histoire, justement, de rééquilibrage au niveau du donné. Moi, je vous le dis. Bon, il y a quelqu'un qui prend une décision ici. Ça y est, il y a le déclic qui se fait. Bah, tant mieux parce que le déclic, il faut aller le chercher au plus profond de soi-même. Et puis, c'est pas évident. Vous voyez, le déclic, c'est un petit peu quand vous y êtes et qu'il monte, ce déclic. Il faut un peu comme la chance. Il faut aller le chercher, vous voyez. Et c'est vrai que si, si vous ne, si ce déclic, à ce moment-là, vous ne le prenez pas, vous ne l'utilisez pas, pouf, il redescend. Et pour qu'il remonte, ça peut durer, ça peut durer des mois, des années. On est bien d'accord. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic, qui va se choisir soi-même, mais qui prend une décision et qui s'en va de tout ce qui était le manque, en fait. Tout ce qui, en fait, vous n'étiez pas comblé, ça ne vous suffisait pas. Et comme la situation, ou par rapport à la personne ou la situation, ça n'allait pas, vous tournez les talons. Mais vous prenez une décision, ici. Vous ne reviendrez pas dessus. C'est ferme, catégorique, ici. Après, ça peut parler pour plein de choses. Ça peut parler, par exemple, s'il y a des difficultés face à un partage, un héritage, un partage. Et qu'après, une fois qu'on a l'argent, par exemple, une fois que tout est fait, tout est signé, tout est fait, on ne mélangera plus les énergies, vos énergies et l'autre ou les autres. Ou alors, par exemple, on quitte une personne, on a décidé de la quitter et on ne mélangera plus nos énergies. Ou alors, on tourne les talons, on se libère totalement ici. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic, ici. Alors, ensuite, le neuf d'épée. En fait, oui, parce que vous en avez marre, vous avez donné, 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 que, en fin de compte, ici, on est vraiment dans le manque. On est dans le manque. On n'est, en fait, on n'est pas comblé, ici. Moi, j'ai quelqu'un comme ça. Et pour d'autres, écoutez, ici, là, neuf d'épée. Neuf d'épée, c'est ceux qui dorment mal. Ici, il faut faire attention et éteignez bien tous vos écrans. Essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'en sais rien, Facebook. Même YouTube. Mais là, il y a besoin d'éteindre, de tamiser la lumière absolument, d'éteindre la lumière et de se reposer, de se régler, en fait. On a un problème de sommeil. Pour d'autres, ce problème de sommeil, c'est parce que vous avez un problème. Et que ce problème, en fait, vous vous sentez entravé. Et que, du coup, ça vous fait travailler votre mental et vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes, en fait, ici, on est dérangé, en fait, par quelque chose. Et du coup, ça apporte une instabilité. Vous voyez, il y a un dérèglement pour certains de vous. Pour d'autres, en fait, on a envie d'être seul. On a envie d'être tranquille. Et vous avez besoin de ça en ce moment. Donc, je pense que si ce n'est pas un repli sur soi-même négatif, pardon, excusez-moi, c'est que vous avez besoin de ça pour mieux redémarrer plus tard, pour vous ressourcer, reprendre des forces, vous régénérer et pour réfléchir aussi à ce qu'il y a à réfléchir. Et des fois, vous savez, on bloque, on est comme si on était figé et après, on a le déclic qui arrive. C'est fou, ça. Et on le ressent quelque part, mais il fait son petit chemin. Et quand on ressent le déclic et voilà, on sent qu'on va passer à l'action, vous voyez. On sent que ça y est, on a le déclic et qu'on va enclencher, en fait, une vitesse supérieure. Mais avant, on a ce côté du 4 de coupe où on bloque. Par contre, moi, j'ai quelqu'un ici, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie d'y aller. Ça vous parlera. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie d'y aller au travail? Est-ce que vous n'avez pas envie de voir ces gens-là? Mais il y a ce côté-là où vous vous dites, oh non, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie de passer par là. J'ai ça, d'accord? Alors, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Allez, celle-ci pour mes couples, en couple ou en relation? Ouais, mais vous, vous allez, j'ai quelqu'un là, il y a une grosse rentrée d'argent, il y a la victoire. Il y a une réponse, il y a un verdict, il y a la victoire, il y a l'argent. Pour d'autres, il y a une réalisation ici qui est importante. Heureusement que j'ai regardé, ça m'a appelé. Allez, alors, en couple ou en relation? S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Il faut revenir à l'instant présent. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas à l'avenir. Le passé, il est passé. À quoi ça sert? On ne va pas l'effacer, ça c'est sûr, mais c'est passé. L'avenir, il n'est pas fait. À quoi ça sert? Par contre, l'instant présent, très peu, arrive à être dans l'instant présent. Donc, on vous demande de revenir sur l'instant présent. On vous dit, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Et on vous parle d'un nouvel amour. C'est ça. Nouvel amour, viens à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé, prêt ou prête. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller et faire les choses. Bon, alors moi, je comprends très bien. Il y a quelqu'un qui est en couple, ça ne fait pas longtemps, avec une personne, vous avez démarré. Laissez-lui du temps. Parce que vous, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous pensez encore au passé, à un ex ou une ex. Mais là, on vous demande de, c'est trop tôt, on vous demande de laisser du temps avant de trancher. Avec cette nouvelle personne, laissez-lui du temps. On va voir. Faites confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Parce que des fois, on se dit, oh, je sors avec, je démarre la relation, mais ça ne tiendra pas. Ou, oh, bof, je ne sais pas, cette personne, finalement, je ne sais pas si ça va matcher ou non. Et on est fort surpris et surprise, par contre. Vous avez vu, laissez partir l'ex ou une ex ou un ex. Le temps, il est venu de vous purifier votre énergie. Allez me chercher, alors, allez me chercher les énergies, vos énergies que vous avez laissées là-bas, chez un ex ou une ex. Si vous ne savez pas le faire, vous n'y arrivez pas. Ça peut arriver, mes amis. Vous savez que moi, je fais. Je suis guérisseuse. Je fais, justement, le rituel ancestral. Donc, il suffit de m'écrire sur le mail, en dessous de la vidéo. Alors, ce n'est pas tout le monde. Certains de vous, c'est parce que, des fois, vous vous dites, oui, mais c'est le père de mes enfants, c'est la mère de mes enfants. Voilà, on se dit des choses si vous avez des enfants. Mais ce n'est pas tout le monde. Et ceux qui n'ont pas des enfants, vous dites, oui, mais dans mon cœur, je lui ai donné mon cœur. Vous voyez, mais comme vous êtes déçus, ben, on vous demande, voilà, comme, en fait, moi, je vais vous même répondre. Ici, on vous dit que laissez partir un ex ou une ex parce que la personne, l'ex, n'a pas d'amour. Donc, un amour non réciproque. C'est vous qui aimiez plus qu'il ou elle vous aimez plus. Enfin, voilà, c'est ce que j'aime. Vous savez, dans l'amour, on dit toujours, il y en a un qui aime plus que l'autre. Donc, réconciliation. Excusez-moi. Donc, on a laissé partir l'ex et on a la réconciliation. Moi, je pense que vous êtes amoureux, amoureuse de votre ex et vous êtes avec une nouvelle personne. Ou alors, cette nouvelle personne, elle s'intéresse à vous, vous échangez et tout ça. Mais, vous vous dites, ça ne va pas le faire parce que mon cœur, j'ai encore des restes. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a des restes. Qui a des restes par rapport à un ex ou une ex, d'accord ? Et, en fait, vous ne laissez pas la chance à quelqu'un de nouveau du tout, en fait. Parce que vous n'êtes pas encore tout à fait guéri. Moi, c'est ce que ça me dit, l'isolement. Alors, moi, ça me dit que vous vous êtes auparavant déjà réconcilié avec un ex ou une ex et que ça n'a pas fonctionné. Les efforts étaient là. Mais, du coup, en fait, on se sentait toujours isolé, incompris, incomprise. On était dans la perte. On était dans le manque. On était dans le moins avec un ex ou une ex. Mais là, en fait, cette nouvelle personne, elle vous apporte quand même de la gaieté, de la joie. Il y a une attirance à tout de même. Mais, c'est possible que dans votre tête, au plus profond de vous-même, vous vous dites. Est-ce qu'il y a moyen de se réconcilier avec un ex ou une ex ? Et peut-être, il y a des regrets, vous voyez. Alors, moi, je vais vous dire honnêtement. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne les conseils et ce que disent les guides. Après, libre arbitre à vous, bien entendu, d'écouter ou pas. Ici, si vous n'êtes pas guéri de votre ex, qu'est-ce que vous faites avec cette nouvelle personne ? Cette nouvelle personne, il faut être correcte avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a un cœur. Donc, libérez-la. Si c'est foutu, libérez-la, cette personne. Bon. Et puis, on vous dit, restez optimiste pour l'avenir. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, mais réconciliation, amour non réciproque. Moi, pour moi, c'est ça. Vous avez aimé quelqu'un, vous avez aimé quelqu'un très, très fort. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne. Vous êtes avec une autre personne et ça ne va pas, en fait. Et pourtant, on vous demande d'avoir confiance avec cette nouvelle personne, de laisser du temps, d'apprendre à vous connaître, d'échanger, de belles énergies, d'accord ? Ah là là, vous êtes vraiment... Moi, je vous ai entre les deux. Vous êtes perdus. Tout ça, c'est à cause d'un ex ou une ex. Bon, mais vous aussi, c'est quand vous allez avoir le déclic. Après, ça dépend de vous, bien entendu. Allez. Pourtant, on vous dit nouvel amour, n'oubliez pas. Nouvel amour. Allez, mes célibataires. On vous dit l'amour de ton âme sœur. T'enveloppe en ce monde même. Fais une pause et ressens-le inconditionnellement. C'est ce que vous allez ressentir. Il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, l'union spirituelle de deux âmes irradiant, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Ouh là là, ça va sentir bon l'amour, ça. Pardon. Alors. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera, mon amour, pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Écoutez, ça sent bon l'amour, ça. Ça va être puissant. Allez, je commence. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Alors, je vais vous expliquer. Ici, on est en train de vous dire que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et ça sent bon l'amour. Une nouvelle personne. La confiance. C'est marrant, hein. Confiance sur confiance. Alors que là, c'est en couple. En couple ou en relation. Et ici, c'est pour mes célibataires avec le grand oracle. Confiance sur confiance. Ayez foi et confiance en l'avenir, puisque à l'envers. C'est très bien. Vous me sortez de ce mental, de la crise. Vous allez vers quoi ? Vers la guérison. C'est parfait. Vous allez décoller, nul doute. Vous allez décoller. Écoutez, c'est envieux, parce que vous croyez que c'était terminé. Votre cœur ne chanterait plus l'amour pour quelqu'un d'autre. Eh bien, si vous me sortez du mental, vous me sortez de tout ce qui était crise, néfaste, pollué. Et vous allez vers la renaissance, vers la légèreté, vers la liberté. Et vous allez décoller, et vous allez vers les couleurs du ciel, qui est bleu. Et là, ici, regardez. Oui, le ciel est toujours bleu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous me décollez pour une nouvelle personne. Vous vous lancez ici aussi, j'ai du bleu. Ça va être quelque chose. Du coup, vous savez, le bleu, c'est l'énergie, le tonique, la guérison. Eh bien, regardez. Du coup, on laisse un cœur triste. Triste. On laisse tout ce qui est néfaste. On guérit ici. C'est bien. Alors, on vous dit qu'il y a l'engagement. D'accord. Ça veut dire quoi? Ah, certains. Attendez, je termine. Alors, c'est magnifique parce que vous allez être en couple et tout ça. Alors, attention à la jalousie tout de même. Soit vous, soit cette nouvelle personne. Mais moi, je n'ai pas ça. Moi, je vais vous dire ce que j'ai. Vous allez décoller avec une nouvelle personne ici. D'accord? Vous n'allez plus être... Il n'y a pas une brosse à dents. Il y en a deux. Vous voyez. Faites attention à un ex ou une ex parce que s'il ou elle apprend que vous êtes avec cette nouvelle personne, il ou elle fera tout pour que ça soit un échec. Alors, du genre, parce qu'il y a de la jalousie en fait. Bon, après, si vous, vous êtes de tendance jaloux ou jalouse, ok, vous êtes un être humain, très bien. Mais il ne faut pas que ça soit dans l'excès. C'est à vous de faire un travail là-dessus. Mais par contre, ici, faites attention. Soyez bien prudents et prudentes parce que j'ai un ex ou une ex qui fera tout pour que ça ne fonctionne pas avec cette nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'il ou elle sera jalouse ou jaloux. Et si vous préférez, il ou elle sera capable de revenir, de vous reséduire, de vous attirer à lui ou à elle. Et ensuite, vous laissera comme une chaussette trouée. Donc, faites bien, ne soyez pas dans l'illusion, s'il vous plaît. Allez vers les nouvelles énergies, vers cette nouvelle personne. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Sortez-moi de cette illusion là. Il faut ouvrir les yeux. Des fois, accepter la réalité des choses. Arrêtez de vous raconter des choses. Arrêtez de vous persuader de certaines choses. Ouvrez les yeux. Et soyez franc et franche avec vous-même. Pas avec moi ou quelqu'un d'autre. Avec vous-même. Vous ne pouvez pas vous mentir avec vous-même. Là, il faut accepter la réalité des choses. Comment est votre ex, il ou elle. D'accord? Et la situation. Bon. Donc, vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, vous êtes prévenu parce qu'il ou elle peut très bien entendre parler. Ou que vous-même, vous envoyez un SMS en se disant, je vais envoyer un SMS rageux. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Ou alors, il ou elle peut l'entendre. Peut-être sur les réseaux, il ou elle vous observe. Ou alors, votre comportement. Parce que des fois, notre comportement, en fait, il est possible que... Pas qu'il nous dénonce, mais ça nous grille un petit peu dans le sens où... Quand on va mieux, quand on est guéri et qu'on n'a plus rien à faire de il ou elle. Et qu'on reprend du sourire, de la bonne mine. Et qu'on revit, en fait. C'est cette rose là ici et qu'on va mieux. En fait, ça ne leur plaît pas. Vous voyez? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes prévenu. Parce que vous voyez cette nouvelle personne-là. Ça peut aller loin là, mais dans le bon sens. D'accord? Ça peut aller... Ah ouais, mais c'est ça. Amoureuse ici. C'est ça, j'ai bien compris. Vous vous êtes trompé de personne. Ce n'est pas que vous vous êtes trompé de personne. C'est que c'est terminé. Reprenez vos énergies par rapport à un ex ou une ex. Il est temps d'être là à 100%. Et justement de donner vos énergies à une nouvelle personne. Par contre, ne donnez pas tout. Qui c'est qui vous dit de donner? Moi, les gens qui me disent. Ah, mais j'ai tout donné. J'ai tout donné. Mais comment veux-tu fonctionner si tu donnes tout? Ah, vous donnez 50%. L'autre va vous donner 50%. Et puis, vous vous gardez 50%. Et il se garde 50%. Et ça va très bien comme ça. Bon, mais de toute façon, ici, vous rencontrez. Vous allez tomber amoureux, amoureuse. Vous rencontrez votre chance. Et vous êtes sa chance. C'est de l'ordre de la destinée. D'accord? Il y aura des projets ensemble. Bon, ben, laissez pas un ex ou une ex gâcher tout ça. Voilà. Je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin de mes services, vous avez tout en dessous de la vidéo. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour les likes. Merci pour tout. Et puis, bon début de semaine. Bisous.